Bonsoir à tous ce soir, je vois les trois sœurs de Simon Stone au théâtre de l'Odéon. C'est sa première pièce en français. Alors le spectacle a déjà été créé au Seigneur Basel en Suisse, mais là c'est une reprise de la même mise en scène avec des comédiens et des comédiennes françaises. Et puis comme d'habitude avec Simon Stone, c'est une réécriture complète de Chekhov. Et on va voir ce que ça donne ! C'est une réécriture qui est très proche de la quotidienneté de Chekhov, mais qui est beaucoup plus rapide, beaucoup moins enrobée, c'est plus direct. C'est plus rapide aussi parce que ça se chevauche beaucoup. Les mots, les paroles, les dialogues se chevauchent, donc ça va très très vite. Il y a une phrase qui est dit par Nicolas dans la pièce, dans cette réécriture, c'est « Vous êtes vraiment une bande d'autruches dans la famille » et ça, ça résume très très bien les trois sœurs. Ce que je trouve très réussi aussi, c'est que dans cette maison qui est complètement isolée, où normalement on est uniquement sur le drame familial, il arrive à faire entrer toute une partie politique, toute une partie sociale, à travers les dialogues, en mentionnant Trump, en mentionnant le djihadisme, à travers ses discussions autour de bouteilles de vin, discussions de fin de soirée qui viennent toujours politiques. Il donne un contexte aux névroses des personnages. Et puis là, on a terminé cette première partie avec de la musique pop, donc on a eu Beyoncé, on a eu Britney Spears en français. Et puis j'adore la dernière chanson de cette première partie, c'est « We can be heroes », on peut être des héros. C'est tellement tout l'inverse de Chekhov. Chez Chekhov, on est sur des anti-héros, mais ces personnages finalement complètement ordinaires croient dans le fait qu'ils peuvent devenir des héros. Et ça, c'est super beau. Scénographiquement, c'est très très beau aussi. Cette maison qui tourne, ça ressemble beaucoup à Ibsen Huis, la maison d'Ibsen, puisque c'est une maison qui tourne, avec les baies vitrées, la terrasse, tout ça. On se croirait dans une série télé finalement, à la fois dans l'écriture, à la fois dans la scénographie, à la fois dans le rythme. D'ailleurs, il le dit dans une interview, il disait si au théâtre on arrivait à être à moitié aussi divertissant qu'une série de HBO, on aurait gagné le pari. Bref, j'y retourne. Bien ! Eh bien, on peut dire que ce garçon a le sens du film en dramatique. Déjà, première chose, pour une première direction d'acteur en français, c'est réussi. Parce que si on se souvient bien, il y a pas mal de metteurs en scène étrangers, lorsqu'ils ont dirigé en français la première fois, c'était pas terrible. Ça avait été le cas pour Oster Milleur, ça avait un petit peu merdé. Qu'est-ce qu'il nous a fait à Chekhov, notre cher Simon Stone ? Ce que j'ai trouvé fou, en fait, c'est que c'était comme un Chekhov efficace. Oui, c'est un petit peu antinomique, comme ça. Chekhov efficace. Il y a tout ce qui compte chez Chekhov. Déjà, il y a le canevas dramatique, il est là, le plus simple possible, dans ses grandes lignes. Les personnages sont là, les rapports de force. Et ça, c'est le plus important dans une pièce. Un jour, il faudra que je fasse une vidéo sur l'analyse de textes de spectacles, selon Michel Vinavert. Chez Vinavert, on analyse comment les répliques s'enchaînent et qui est en force. Chaque dialogue devient comme un combat et on voit qui est en train de gagner du terrain, qui en perd. C'est un duel. Et là, je trouve que Simon Stone, il a réussi à garder juste ça. Tu vires tout. Tu vires certaines personnalités, tu vires le contexte, tu vires une partie de l'histoire et tu gardes que ces rapports de force entre les personnages pour construire ton histoire par-dessus. Et c'est comme ça qu'il réussit à rester dans les trois sœurs tout en faisant oublier l'ombre de Chekhov qui plane au-dessus. Parce que des mises en scène de Chekhov, on en a vu, comme Koulibine qui modernisait avec trois iPhones sur scène, on n'en a rien à foutre. Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était peut-être avec la version de Jatayi aussi, What if they went to Moscow ? Qui avait fait pareil, Jatayi, en fait. Elle avait gardé que ses rapports de force entre les personnages et elle avait pondu son histoire par-dessus. Et quand c'est bien analysé, quand Chekhov a été bien lu, comme c'est le cas ici, eh ben, ça fonctionne. Alors oui, on n'a pas les mots de Chekhov, peut-être, mais je n'ai plus de toute façon quels mots. Nous, on n'a que c'est qu'une traduction, à moins de parler russe. Eh oui, et donc, je voulais juste revenir sur le fait qu'on ait un plateau mixte, c'est-à-dire que les personnages sont noirs ou blancs indifféremment. Parce qu'on ne va pas faire semblant que ce n'est pas un sujet. C'est un vrai sujet. Il y a eu la polémique Oscar, so white. Donc, ne faisons pas genre où oui, c'est tout à fait normal. Non, c'est super rare, en fait. Enfin, ce qui est super rare, c'est d'avoir des acteurs noirs qui ne jouent pas des personnages noirs. Ce n'est pas Othello. Le personnage n'est pas obligatoirement noir. C'est ça que je veux dire. Et la preuve, c'est que dans la création Fiatur Basel, ils étaient tous blancs. Parce qu'on ne va pas se mentir, la plupart du temps, quand on va au théâtre, les plateaux, ils sont 100% blancs. Et surtout, sur une mise en scène comme ça, qui est hyper contemporaine, quand même plus que logique d'avoir cette mixité. Enfin, bref, qui reste aux amandiers. Eh bien, je confirme, j'aime beaucoup Simon Stone. Beaucoup. Beaucoup. Bonne nuit.